et bien bonsoir à toutes et à tous bienvenue pour cette nouvelle soirée en live ce soir nous allons jouer à Final Fantasy XIV et on va continuer la MSQ sur Shadowbringer on se rapproche tranquillement de la fin parce que là nous sommes au niveau 78 dans l'émission donc voilà on avance on avance tranquillement donc ça c'est assez cool juste un truc que j'ai oublié de lancer hop j'ai oublié de lancer mon touch portal ça va pas se lancer pour l'instant on verra je vais regarder ça en même temps alors c'est pas grave hop là jeu très bien je suis à la maison pour l'instant j'ai juste de relancer mes servants avant le début de ce live et on va pouvoir repartir direction chrystarium on va lui parler du coup comment à la personne qui gère les les plaisantes les pendants voilà ça y est j'ai aussi reconnecté mon touch portal très bien alors hop et on va du coup reprendre la suite de l'histoire en parlant à l'intendant c'est parti retour à quelques lucia très bien direction mort en fait monsieur j'espère que cette nuit de sommeil vous a remis d'aplomb l'exarch vous a laissé un message pour vous si votre total permet il aimerait que vous prépariez vos affaires et que vous le rejoignez à l'observatoire surtout prenez soin de vous l'avenir vous êtes notre hôte et je tiens à vous voir revenir sains et saufs on va parler aux soldats de la garde et c'est parti on va rejoindre l'exarch on va voir revenir grâce à tous les jours on va voir revenir sains et saufs on va voir jouer sains et saufs on va voir venir sains et saufs on va voir άλλe on va voir Très bien. À présent que tout le monde est réuni, entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Vous avez déjà vaincu quatre grands purgateurs et débrassé la plupart des territoires de Nord-Vrant de leur lumière excédentaire. Le dernier vit sur l'île de Colussia. Rin pourra tenter de le localiser plus précisément une fois sur place. Si on en vient à bout, la lumière ne débordera plus. Les purgateurs cesseront enfin de pulluler en Nord-Vrant et la vie reprendra petit à petit ses droits. Oui. Nous devons tous unir nos forces pour permettre cette renaissance. Nous ferons d'une pierre deux coups en prévenant par la même occasion un huitième fléau. C'est le meilleur moyen de préserver notre avenir. Nous avons tous envie de remporter la victoire et de sauver ce monde. Rassure-moi, Emet-Selk, tu n'as pas l'intention de nous mettre des bâtons dans les roues, si ? Tu es autant de purgateurs qu'il vous plaira. Ce n'est pas ça qui sauvera ce monde. Vous n'offrirez qu'un léger sursis aux vies qu'il abrite présentement. Il ne serait pas dans mon intérêt de faire de vous mes ennemis. Seulement, plus je vous observe et plus je vois clair dans votre jeu. Vous êtes doué de vertu, c'est indéniable. Vous déployez des efforts considérables pour sauver ce qui peut l'être. Hélas, c'est précisément cet héroïsme qui vous dessert. Il vous empêche de voir plus loin que le bout de votre nez. Votre vision est étriquée, tristement ancrée dans l'instant présent. Mais que peut-on espérer de plus d'êtres dont l'existence est aussi fragile et éphémère ? C'est facile de nous prendre de haut quand on a l'avantage d'être immortels. Vous ne comprenez rien. Ce n'est certainement pas moi qui suis anormal. Jadis, tous les humains jouissaient d'une existence quasi éternelle. Vous avez perdu ce privilège et poursuivi malgré tout votre chemin jusqu'à nos jours. Puisque j'ai votre attention, laissez-moi vous donner un petit cours d'histoire. Il y a bien longtemps, l'unique monde qui existait fut frappé par un gigantesque cataclysme. En un battement de signes, l'ordre qui régnait sur la planète fut ébranlé. La terreur et le désespoir prirent corps, engendrant le chaos général. La vie était sur le point de s'éteindre purement et simplement. Dans un dernier élan d'espoir, les hommes donnèrent à leur naissance à Zordiark, la volonté de l'astre. Grâce à lui, l'ordre et l'harmonie furent restaurés. Hélas, la présence d'un être aussi puissant n'allait pas s'en susciter de vives inquiétudes. Ces détracteurs créèrent à leur tour Aydelin, avec pour vocation première de le tenir en respect. Les deux entités se sont affrontées et Aydelin a asséné un coup à Zordiark qu'il a fractionné en plusieurs parties, suite à quoi il a été fait prisonnier. C'est ce que tu nous as raconté à l'enchevêtrement d'Equitari. C'est exact. Mais j'aimerais cette fois attirer votre attention sur ce fameux moment fatidique. En tant que garde-fou de Zordiark, Aydelin était doté de capacités tout bonnement extraordinaires. Des attaques qui, en plus de toucher l'enveloppe matérielle de l'adversaire, tranchait jusqu'à son essence même. C'était du jamais vu. Supposons que vous subissiez un tel assaut. Vous auriez alors scindé en deux personnes distinctes. Vos incarnations se ressembleraient comme deux gouttes d'eau, mais chacune ne posséderait plus que la moitié de ce qui vous constitue, que ce soit votre force, votre intelligence ou votre âme. C'est ce qui est arrivé à Zordiark et à cette planète toute entière. Seules trois personnes y ont échappé. Il s'agit des haciens originels dont je fais partie. Quelle ne fut ma consternation de découvrir le monde brisé en quatorze fragments. La vie était devenue faible, vulnérable, abatardie. En un mot, incomplète. Pire. Une histoire différente avait commencé à s'écrire dans chaque reflet. Pour nous, c'était comme voir grouiller une myriade d'avortons inconscients de leur propre décadence. Un spectacle ô combien dérangeant. Nous avons alors tenté de réunifier les mondes de force en nous attaquant d'abord au treizième. Un fiasco total qui a engendré cette atrocité que vous appelez le néant. Par chance, nous avons par la suite découvert le lien entre le monde primitif et ses reflets, ce va-et-vient énergétique qui tend à équilibrer les éléments entre eux. Nous tenions là une nouvelle manière de procéder. Je comprends mieux. À vos yeux, toutes vos actions sont parfaitement sensées. Mais le fait est que nous payons un lourd tribut de sang chaque fois que vous cherchez à réunir les mondes. Et ça, nous ne pouvons l'accepter. Vous me jetez la pierre, mais le vrai crime n'est pas tant de provoquer un fléau que de perpétuer une vie dégénérée. Tout est question de point de vue. Personnellement, je considère le terme de sacrifice exagéré si les victimes ne sont que des succès damnés d'êtres vivants. Ne me regarde pas comme ça. Je place de grands espoirs en toi, tu sais. L'énergie de cet reflet a déjà réintégré le monde primitif. Toi qui es son héros, j'ose espérer que tu vaux mieux que tes semblables. Il me tarde de trouver la perle rare, l'être humain qui pourra endurer une douleur éphémère au nom d'un avenir meilleur. Je vous en prie, occupez-vous donc de ces purgateurs. Prouvez-moi que vous avez un minimum de force en vous. Alors seulement, nous pourrons reprendre cette discussion. N'avrez d'interrompre votre conversation. Exarch, j'ai une information à vous transmettre de toute urgence. Parle, nous t'écoutons. Nos alliés infiltrés sur l'île de Colussia nous font savoir qu'il y a du mouvement à Elmore. Je n'ai pas tous les détails, mais leur armée aurait investi la cité pour en consolider les défenses. Il n'est pas exclu qu'ils lancent une offensive contre nous dans un second temps. Leur priorité semble être de défendre leurs murs. Les soldats sont peut-être simplement là pour assurer la sécurité des civils. Mais rien n'est moins sûr. Ou alors, Vosseri contrôle le grand purgateur de Elmore et cherche à le protéger. Ça va être le grand lion qui est derrière lui. Il faut qu'on aille là-bas le traquer avant que leur cité ne devienne une forteresse imprenable. Dans ce cas, partez dès que possible pour l'île de Colussia. Tâchez de comprendre ce qui se trame à Elmore et agissez en conséquence. Ce sera certainement votre dernier combat contre un grand purgateur. remportez la victoire et revenez-nous sains et saufs. Retrouvons-nous à Sherpant dans un premier temps. Mieux vaut rester à l'écart de Elmore tant que nous n'en savons pas plus. Ok, c'était intéressant tout ça. On a pris pas mal de choses. Et on va pouvoir continuer du coup. Direction Sherpant. J'ai encore deux qui ne sont pas harmonisés dans cette zone-ci. Et des vents intérêts à trouver. Je ne sais pas trop où est-ce qu'on en est au niveau des vents intérêts sur cette zone. Ça fait un moment qu'on n'est pas venu pour ça. On a deux vents intérêts. On a déjà fait deux missions pour ça. Ok, cool. Voilà qu'il me manque toujours une mission que je n'ai pas trouvée par contre. On explorera peut-être à un moment. Allez, Alphilo est là. On n'attendions plus que vous. Ma sœur et les autres sont partis devant à inspecter le vestibule. De l'eau a coulé sous les ponts depuis notre mission d'espionnage à Elmore. J'ai beaucoup réfléchi entre-temps. J'ai essayé de comprendre pourquoi je suis sorti de mes gonds face à Vosserie. Bien sûr, j'étais outré de ces petits jeux sadiques et du plaisir qu'il prenait à voir les gens souffrir. Mais il n'y avait pas que ça. Sa façon d'ériger sa vision en idéal absolu de se proclamer le sauveteur de son peuple et j'ai eu l'impression de revoir celui que j'étais autrefois. Il voudrait que je lui peigne des jolies fresques pour le conforter dans son mensonge. Mais moi, je vais le forcer à regarder la réalité en face. Le réveil risque d'être brutal et je sais de quoi je parle. Alors Rin, tu détectes quelque chose ? Oui, mais je ne suis pas trop sûr de ce que c'est. Tout ce que je peux dire c'est que ça vient de Elmore. Est-ce qu'on pourrait se rapprocher un peu ? Bien sûr. De toute façon, il faut qu'on le rejoigne les autres. Ça vous dérangerait de passer devant ? J'aimerais que vous vous arrangiez pour que Rin et moi ne croisions personne sur le chemin du vestibule. Je préférerais qu'on reste incognito. Il va falloir qu'on parle avec les passants à l'est de Sherpens. à l'est de Sherpens. Il va falloir. Il va falloir. Il va falloir. On va en avoir un troisième par ici. Vive Dan Vosry. Dan Vosry pour la vie. Sous-titrage ST' 501. Ah, comme on se retrouve. Désolé pour le silence radio, mais les mots me manquaient pour vous décrire la situation. À votre tête, je devine que vous avez déjà croisé des gens en comportement bizarre. Au cas où vous vous le demanderiez, oui, ceux du vestibule sont dans le même état. À quelques exceptions près. Les Yachtela et Alizé sont en train de mener l'enquête et je me demande bien ce qu'il se passe. C'est ce qu'on va voir. On continue à curianger. Une ignoble vérité. C'est à n'y rien comprendre. Les bassins sont dans une sorte de trance et tous chantent les louanges de Vosry. A l'évidence, il a dû les envoûter d'une façon ou d'une autre. Seulement, les habitants réagissent de façon étonnamment différente. Certes, la sensibilité à la magie varie d'un individu à l'autre. Mais un tel écart, c'est rare. Il y a Anguille sous roche. Merci d'avoir ouvert la marche. Grâce à vous, nous avons pu nous faufiler jusqu'ici sans encombre. Ceci dit, vu l'état des passants, nous aurions pu nous passer de précautions. Rin, des signes du Grand Purgateur. Je sens une aura assez puissante au sommet de le mort. Mais elle est différente de celle que j'ai perçue au puits de Malika. Elle est, comment dire, hétérogène. Comme si elle n'appartenait pas entièrement à un Purgateur. À moins de m'approcher davantage, je ne saurais pas dire s'il s'agit bien de ce que nous cherchons. Ah, Alfino, c'est vous ? Kajir ? Je ne m'attendais pas à te retrouver ici. Je surveillais tranquillement les environs quand j'ai aperçu un type louche en train de furter à l'entrée du vestibule. Je l'ai interpellé et il m'a demandé si j'étais Alfino. Bref, je lui ai dit de me suivre au cas où. En vérité, c'est moi qui ai fait circuler l'information que vous avez reçue à Crystarium. J'étais tenté de m'en aller le plus loin possible après que vous m'avez aidé à fuir le mort. Mais je ne pouvais pas partir avant d'avoir remboursé ma tête envers vous. Je connaissais-t-il comme ma poche, alors je n'ai eu aucun mal à y rester caché. Ça m'a permis de jouer les espions pour le comte de Crystarium et vous autres indirectement. Eh bien, ça pour une surprise. Bravo pour ton courage en tout cas. Ça fait un moment que tu surveilles les environs. Tu peux nous dire depuis quand les habitants d'ici se comportent bizarrement ? Il y a quelque temps, on a vu revenir l'un des vaisseaux volants de le mort. Ce jour-là, allez savoir pourquoi, Vosserie a eu un gros coup de sang. On l'entendait jusqu'ici. Tad incapable, vous ne servez à rien ! Qu'il criait. Il était sacrément remonté. Ces soldats ont dû lui annoncer que le grand purgateur d'Amarren avait été éliminé. De quoi le mettre hors de lui ? Quand il s'est enfin calmé, on a tous senti quelque chose. Comme si une brise chaude nous caressait. C'est à partir de là que certains ont commencé à divaguer. Ceux qui vivent ici depuis longtemps sont les plus affectés. Enfin, de ce que j'ai pu voir. Un mal qui toucherait en premier lieu les plus anciens habitants. Les amis, j'ai besoin de l'avis de Rin sur une découverte que je viens de faire. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une denrée consommée par presque tout le monde ici. C'est du méol. Ulmorr nous en distribue gratuitement. Non. Non, c'est impossible ! Ce méol, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est de la viande de purgateur. Je m'en doutais. Une personne normale doit pouvoir en avaler de petites quantités sans que ça ait d'effet néfaste. Mais si les gens d'ici en ont mangé tous les jours durant des années, là, par contre, c'est une autre histoire. Vosseri contrôle les purgateurs et probablement aussi les villageois dont la mutation est amorcée. Ça expliquerait pourquoi ils sont devenus aussi dociles. Les anciens habitants sont les plus vulnérables car ils consomment du méol depuis plus longtemps. Donc, Vosseri réunissait des purgateurs pour en faire de la nourriture et il la donnait à manger à son peuple au mépris des conséquences. Qui ferait une chose aussi insensée ? Certains ont préféré mourir plutôt que de se transformer en l'un de ces monstres. Comment peut-on être aussi cruel ? si encore, il n'avait fait que réunir des purgateurs. Vous souvenez-vous des mots de cet apothicaire lorsque nous avons infiltré Eulmort ? Beaucoup de personnes sont invitées dans cette cité mais très peu en repartent. finissons-en. Ce paradis artificiel bâti sur les cadavres de tant d'innocents ne doit plus exister. Rien ne peut justifier les atrocités commises par Vosseri. Il sera puni au nom de cette chose sacrée qu'est la vie. J'ajouterais qu'on a toutes les chances de trouver le grand purgateur à Eulmort. Le problème, c'est qu'on n'y entre pas comme dans un moulin. Et vu qu'ils doivent connaître nos visages là-bas, on ne pourra pas s'infiltrer incognito. Perdu pour perdu, je propose qu'on passe en force. Dis-nous quand tu seras prêt. À ton signal, on foncera dans le tas. On dirait que ça va partir sur une bataille. Voilà, c'est ça. Ok, on va partir sur une bataille pour entrer en force dans Eulmort. Mieux vaut que Kaisir reste ici. Ce n'est plus un havre de paix et de volupe qui nous attend là-bas, mais un champ de bataille est ô combien dangereux. Je vous le demande, Pup. Êtes-vous prêt à passer à l'attaque ? Oui. Ah, je le sens, je le sais. Cette présence n'est pas celle de mes doux agneaux. Des indésirables foulent le sol de mon paradis. Ah, c'est encore eux. Ils sont revenus m'importuner, ces indécrotables fauteurs de troubles. Vilains. Ils sont vilains. Et je ne les aime pas. Ne les laissez pas s'approcher de ma personne. longues vie à ton bosserie. Longues vie à ton bosserie. Je vois ce que c'est. Après ces soldats, voilà qu'ils se servent de ces sujets comme boucliers humains. plus viles tu meurs. Cet endroit existait déjà bien avant le vestibule. Ce qui veut dire que Vosserie doit pouvoir y contrôler bien plus de monde. Toutes ces personnes sont innocentes. Évitons de les blesser. J'étais sûre que tu dirais ça. Fonce vers le sommet de la cité avec Alfino. On couvre vos arrières. Allez, c'est parti. Nous devons épargner la vie des civils. Contentez-vous de les neutraliser. Fonce le plou. Courage. C'est l'ordre. Venez, on y va. Des soldats aussi ont voté. Vous savez quoi faire. ? Sous-titrage Société Radio-Canada On sera encore demain à ce rythme. Oriangé, tu m'aides à faire barrage. Compris. Passer dès que ça se calmera. La voie, il est bon, on continue. Encore. Heureusement, il ne nous reste que cette porte à franchir. Je vous laisse continuer. Courez dès que vous aurez le champ libre. C'est maintenant ou jamais. Franchisons la porte. Fais attention à toi, je vais vous faire maliser. Je les avais oubliés ces deux-là. Ah, les bouffonnes. Désolé, mais votre course folle s'achève ici. Vous l'y renouinez notre paradis. Allons. Faites-vous. Je vais bien vous battre. Vous l'aurez voulu. Nous allons vous offrir une mort cocasse. Vous allez tous mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Continuons de grimper jusqu'à la voûte. On pourra le libérer. On ira partir aussi. Voila d'autres soldats. Laissez-moi et continuez de grimper. On va aller vers l'aussi. On va aller vers l'aussi. Si vous cherchez mon maître, il s'est comme toujours réfugié dans son étude sur le toit de la cité. Il est évolué, à priori, Rajin. C'est son dernier petit coin de paradis. Mon rôle de vassal m'impose de le défendre jusqu'à mon trépas. Votre, il vous contrôle, vous aussi ? N'allez pas chercher de raisons cachées à mes actes. Il n'y en a pas. Je sers Don Vossry car je crois en son idéal. C'est aussi simple que cela. L'homme ne pourra jamais échapper à la tentation de la guerre, quand bien même il chercherait à faire ce qui est juste. Sachant cela, j'ai préféré miser sur la paix promise par celui qui n'a que faire de la justice, celui qui s'est élevé au-dessus de sa condition humaine. Étant un soldat de l'mort, je suis prêt à mourir pour ses idéaux. Quant à vous, vous êtes mon ennemi. Assez discuté. Finissons-en une bonne fois pour toutes. En garde ! Allez ! On doit vaincre Ramjit. Sous-titrage Société Radio-Canada Détruire, tuer, anéantir, telle est ma raison d'être. Ah, on pense comme ça ? Attends. Ah, je sentis que j'avais pas un coup là. Ah, je sentis que j'avais pas un coup là. hum. Ah, d'accord. Allez. Oh là. On a joué de ne pas faire ça. C'est parti. Votre fin est proche, rebelle. C'est parti. C'est parti. Votre fin est proche. C'est parti. Je vois, mes chères petites filles. Allez, mission accomplie. C'est parti. 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 Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... Ok c'est joli ... Il faut qu'on trouve un moyen d'atteindre cette montagne Attendez ! Cette montagne, c'est le mont Gulg Le pic le plus haut de Colussia Il est situé au-delà de falaises abruptes Quoi qu'il arrive, on aura du mal à l'atteindre Plutôt que de nous précipiter Est-ce qu'on ne pourrait pas d'abord venir en aide aux Olmoriens ? Alphino Je vous en prie, juste une halte Le temps de prodiguer les premiers soins aux blessés Je vais vous aider Merci, merci infiniment Je ne veux pas trop m'avancer avant d'avoir essayé, mais... Si Vosseri contrôlait ses citoyens avec le pouvoir de la lumière Je peux peut-être les désenvoûter Laissez-moi me joindre à vous, s'il vous plaît Plutôt deux fois qu'une Ton aide sera précieuse, j'en suis certain Allez, redescendons et mettons-nous au travail Commençons par relever ce qu'on a assommé tout à l'heure Ok Bonne nouvelle, Pup Rin est effectivement capable de rompre le charme de Vosseri En revanche, on manque de mains avec tous ces blessés Si vous voulez bien nous aider à remettre en ordre cette cité Ne serait-ce que pour faire plaisir à Alphino Vous pouvez désormais vous harmoniser avec l'éthérite de le mort Ok, on va commencer par ça du coup Je suppose que c'est là qu'on aura les... Les armes ou tout ça Ok, ok Et on continue ensuite avec sans crête A priori il n'y a pas de missions bleues qui sont apparues Ok, on continue à l'éthérite de la vie On continue à la vie On continue à l'éthérite de la vie On continue à l'éthérite de la vie